Hey yo c'est Skooltybeats et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va voir comment faire une prod style RK Kataleya Alors j'ai essayé de faire une prod dans le même style etc Ah ouais du coup avant que la vidéo commence n'était pas à liker comme d'habitude et on est parti Alors du coup en fait j'ai déjà fait une prod pour que ce soit plus facile à expliquer etc Les éléments j'ai fait une prod dans le même style j'ai pas fait la même prod j'ai fait une prod dans le même style Alors j'avais déjà fait une vidéo dans le même genre sur Kobalade Donc n'hésitez pas à aller la voir sur le petit i Comme je vous l'ai dit j'ai fait une prod à peu près dans le même style C'est pas du tout la même c'est juste disons avec à peu près la même rythmique Des éléments mélodiques similaires et un rythme un petit peu voilà reggaeton etc Je vais vous faire écouter le tout je vais prendre vers la fin du couplet Juste avant le refrain pour que ce soit un peu significatif et voilà c'est parti Alors vous voyez comment ça sonne Alors ça peut paraître un peu vide au niveau du couplet Mais j'ai remarqué dans la prod de base qu'il avait fait la même chose le beatmaker J'imagine que c'est pour laisser de la place évidemment à la voix Parce qu'en général les prods quand on sait qu'elles vont être posées On les travaille de manière à laisser plus de place au rappeur Donc parfois ça peut sonner un petit peu vide Mais bon là du coup c'est un petit peu le cas Alors du coup pour commencer Alors j'ai commencé par le rythme Alors d'habitude les beatmakers font ça j'ai envie de les jeter sur le côté J'ai envie de les jeter loin Les beatmakers commencent par le rythme j'ai jamais compris Tu commences pas par le rythme J'avais fait un truc comme ça Alors là c'est déjà mixé c'est déjà voilà Alors voilà un rythme reggaeton 88 bpm Alors des hi-hat Alors plus en détail pour le rythme reggaeton Alors vous voyez qu'en fait il y a juste un kick qui tape à chaque fois Voilà Des snare Voilà et le tout Au niveau des hi-hat Alors j'ai fait des hi-hat trap Voilà comme si c'était un son trap En fait des petits rolls Des petits rolls voilà Un peu en contre temps Voilà Ça joue avec les perks Il y a du bon C'est un jeu avec les hi-hats Non il n'y a pas de perks Avec les crashs et les open hi-hat Alors voilà j'ai galéré parce que le preset ne voulait pas charger Voilà ce que ça donne Alors vous voyez tout ce qu'il y a de plus le basique Alors je vous fais juste écouter ça De toute façon c'est deux fois la même chose C'est juste une petite progression au pad Alors ensuite j'avais fait une mélo guitare de base Mais je trouvais que j'aimais pas trop en fait comment ça rendait Donc du coup j'ai pris une loupe sur Looperman D'ailleurs comme j'ai dit je vais vraiment vous faire une vidéo là-dessus Je vais d'abord faire cette vidéo avant tout Mais bon voilà du coup je vous fais écouter la loupe Alors vous voyez que c'est un peu mélancolique Mais pas trop Enfin ça va quoi Genre c'est voilà Ça sonne un peu été Mais en même temps c'est un peu mélancolique J'ai bien aimé le délire de la loupe C'était surtout la première Au niveau du pattern de 808 Alors on est sur un pattern juste qui suit les kicks Vous voyez à chaque fois Et juste avec des petits slides Des petits slides Ce qui sonne plutôt sympa Au niveau du mix Au niveau du mix Alors master on a un fruity limiter Un EQ pour couper les fréquences dans l'intro Au niveau du fruity limiter On va juste un peu augmenter le gain Et là pour ne pas que ça sature tout simplement Alors du coup on a juste des EQ Au niveau open IAT Snare On a juste un EQ Après on a un peu de sound leveling Enfin je veux dire j'ai un peu dosé les volumes Alors là on a des snaps Alors ça c'est pour les refrains Il a mis des snaps le beatmaker Alors j'ai mis de la reverb Un EQ juste pour couper les fréquences Ensuite on a le pad Pareil juste un EQ sur le pad low mid mid Et la guitare Alors la guitare c'est vraiment la totale On a la reverb Le chorus en moitié Comme d'ailleurs j'ai parlé de ça dans la précédente vidéo Pour ceux qui ne savent pas comment appliquer des effets Allez voir ma précédente vidéo J'en parle encore sur le petit i en haut à droite D'ailleurs je me suis trompé dans la précédente vidéo J'ai dit en haut à gauche mais c'est à droite Bref c'est pas grave On a juste un truc pour garder les hautes fréquences Mais j'ai quand même coupé les très hautes fréquences Parce que ça sonnait Ça avait un grain que j'aimais pas trop Donc j'ai coupé les très hautes fréquences Gross beat on a un into speed pour l'intro et les pré-refrains Et un compresseur où j'aurais juste un petit peu dosé le gain 800 litres pareil Un EQ Un Freti Limiter Sidechain avec le kick Et voilà Au niveau de la structure on a une intro avec la guitare en into speed Alors j'ai vraiment refaire ma sauce Je suis pas resté exactement pareil que dans le son original C'est à dire que moi je suis parti avec une idée Je vais faire une prod dans ce style Après voilà Quand vous faites un tie beat faites plutôt une prod Et après dites vous plutôt sur quel rappeur ça peut correspondre Enfin par exemple je sais pas Vous faites une prod ça sonne comme l'illusivère Bah voilà bam vous dites ça va être un tie beat l'illusivère Ou si par exemple vous écoutez une prod de l'illusivère Et vous voulez faire une prod de même type N'essayez pas de faire exactement la même chose Soyez un petit peu créatif N'essayez pas de tout recopier Rajoutez un peu voilà votre grain J'ai coupé les fréquences pour faire une sorte de petite montée Jusqu'au En fait là c'est une sorte de faux refrain entre guillemets Voilà petit riser Alors ensuite on a voilà Le premier couplet On enchaîne avec le refrain Deuxième couplet Là on a un pré refrain avec la guitare qui est de nouveau en un tout speed Après ça on a donc le refrain et l'outro Alors j'ai mis un petit effet de drop juste là Avant le refrain Le vrai refrain du coup Voilà j'ai laissé les hi-hat avec la mélodie en fait que j'ai remis en normal C'est à dire j'ai coupé le un tout speed j'ai remis en normal j'ai mis la hi-hat avec Voilà on a les snaps La 808 on a tout ensemble En outro j'ai remis la guitare en un tout speed Avant de la remettre en normal avec une fondue au niveau du volume Donc pour résumer si vous voulez faire une prod dans ce style Il va falloir un rythme un peu reggaeton avec des open hi-hat Voilà du kick, du snare qui va être Voilà un truc comme ça Un son un peu d'été Et après au niveau des mélodies il va falloir donc une progression d'accord au pad Ou même au piano je pense que ça peut bien sonner Et une guitare qui part un peu en freestyle quoi Une guitare voilà Moi j'ai pris ça alors il doit sûrement y en avoir des mieux C'est... je pense pas que ce soit la meilleure loupe de guitare au monde Mais c'est dans le style que je recherchais Ouais j'ai fini En fait c'est une progression d'accord avec Les accords qui sont un peu strums C'est à dire que la progression d'accord c'est pas direct Ça fait genre un petit effet J'en ai parlé dans une de mes vidéos d'ailleurs C'était comment faire une prod style Catalaya RK Donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas ne s'est pas à vous abonner, à liker, à aller me suivre Sur tous les réseaux sociaux disponibles dans la description Et puis je vous dis à tous dans une prochaine Salut